Vous connaissez sûrement cette émission qui est devenue culte, Facile à chanter. Ah oui ! Vous avez quelque chose ? Écoutez, on l'a un petit peu adapté. D'accord. Et on va vous soumettre tout de suite à une interview. L'interview Facile à chanter. Donc Lio, dans cette émission mythique, il y avait son présentateur. Qui était vraiment mythique. Pascal Brunner. Tout à fait mythique. Et il y avait aussi ces choristes que l'on a retrouvés et qui sont là ce soir. Si vous pouvez les applaudir. Il est formidable, elle est formidable. Bonsoir, vous allez bien ? Vous allez bien ? Oui. Vous êtes en forme ? Oui ? Oui. Merci. C'est ces deux jeunes personnes qui vont vous poser des questions maintenant. Vous êtes prêtes à leur répondre ? Allez-y, quand vous voulez. Trois, quatre. Quelle est votre chanteur préféré ? Pas français, ni sénégalais, ne préfère ensemble. Quelle est votre chanteur préféré ? Pas français, j'ai entendu. J'ai réussi à comprendre. David Bowie. David Bowie. C'est vrai que vous êtes folle de lui. Folle de lui. Oui. D'ailleurs, vous auriez aimé chanter un duo avec lui. Oui, je veux être Imane. Mais je comprends bien. Peut-être pas que pour chanter. Mais là, vous chantez un duo avec Guy Marchand, c'est pas mal non plus. C'est plus poilu. Oui, c'est pas David Bowie, c'est beaucoup plus poilu, effectivement. Justine, c'est plus poilu. Mais c'est bien aussi, ça tient chaud. C'est bien aussi. Et moi, je connais les poils portugaises, tout ça. C'est vrai, oui. J'imagine. Vous avez des choses à vous dire. Allez, une deuxième petite question. On s'ennuie jamais. Une deuxième petite question pour la route. On y va. Vous avez raison, il est beau. Ah, oui, comme bon, oui. Une, deux, trois, quatre. Avez-vous eu des aventures avec des people ou des gens connus ou des célébrités comme Eddie Barclay ? Ça ne vous regarde pas, hein ? Vous n'êtes pas obligée de répondre. Je suis trop vieille pour Eddie Barclay. Mais avant Eddie... Et lui aussi est trop vieux pour moi. Enfin, je tiens à le préciser aussi. Pourquoi ? Ben oui, je suis trop vieille pour Eddie. Eddie, au-delà de 28 ans. Toi, c'est pas pareil, t'aimes bien les vieux. Tu me le dis tous les... Julie, elle aime bien les hommes un peu mignons. Et les jeunes aussi. Enfin, moi, plus je vieillis, plus j'aime les jeunes. Quel âge tu as ? 20, 29. Menteur. C'est un peu vieux pour moi, quand même. Trop vieux, déjà ? 28. Ça va, je prends, je prends, je prends à 28. Merci. Allez, une troisième et dernière petite question. On y va, quand vous voulez. 3, 4, 5... Chana-na-na-na-na, chana-na-na-na-na. Vous avez une devise du genre, T'en vas la cruche à l'eau. Faut pas vendre la peau de l'eau. Avant de la voir tuer. Surtout s'il est costaud. Et qu'il vous gratte le dos. Avec ses ongles gros. Et qu'il est ivrement. Parce qu'il a vu du porto. T'en vas la... C'est la question qui s'arrête jamais. Je veux ça. Je veux facile à chanter comme ça. J'en ai une que j'aime beaucoup, qui est un aphorisme arabe, qui est, ne baisse jamais les bras, tu risquerais de le faire deux secondes avant le miracle. Et vous savez que je crois au miracle, Jésus, tout ça, parce que vous en êtes déjà assez causé, hein. Donc je ne baisse pas les bras. Ça fait longtemps que je suis comme ça. Et là vous avez eu raison, effectivement. Mais j'ai eu raison, tu vois, dix ans, j'avais mal partout, mais il est arrivé. Vous avez tenu. Ça vous va ? Je veux encore une autre. C'est pas une autre question. Une petite question improvisée. Allez-y, concertez-vous deux. On se consulte. Ils vont se consulter deux. Ils sont mignons, hein. J'adore. Ils n'ont rien perdu de leur voix. Ils sont vraiment de leur fraîcheur, de leur voix magnifique. Leur présence sur scène. Leur sourire incroyable. Surtout elle. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas perdu ses poils non plus. Elle est magnifique. D'accord, on vient d'entrevines. Super. Merci. 3, 4. Cha-da-da-da-da-da. Cha-da-da-da-da-da. Est-ce que vous avez déjà fait du patin à glace ou du patin à l'aise ou du patin à glace ou du patin à roulet ou du patin à la tasse ou du patin à l'aise ou du patin à l'aise. Moi, elle est importante. Elle est importante. Elle est importante, surtout. Bravo. Et malheureusement, je ne fais pas de patin mais je roule des patins fantastiques. Très bien. Alors justement, justement, Nio, on va trouver un garçon qui va... Allez. Vous êtes bien mignonnes. Allez. Nio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada